... On a pensé aujourd'hui vous faire part un peu d'un bilan des préparatifs qu'on avait inscrits en janvier dernier. Alors, si on fait le tour un petit peu rapidement, on peut voir qu'au niveau des papiers personnels, les passeports sont faits, les impôts sont faits, la demande aux douanes canadiennes Nexus également a été faite. On avait des choses à faire au niveau des finances, les prévisions budgétaires pour le bateau sont faites. Au niveau de la maison à Michel, on a toujours la vente de la maison, il reste un loyer à louer sur trois. La peinture des immeubles est en cours. Pour ce qui est de la santé et des assurances, les rendez-vous médicaux sont faits pour moi, il reste Michel. Le dentiste est fait. Pour ce qui est du chien, la vaccination se fera. Il y a aussi une demande qui devrait être faite au gouvernement des Bahamas. Au niveau des autres éléments, on avait aussi terminé les coussins, la vente de la voiture en dedans. Il faudra aussi magasiner une bonne caméra. Si on monte au niveau de la bouffe, on avait à préparer une liste de produits et commencer à faire des achats. Ça, c'est fait. Pour ce qui est de mon immeuble, beaucoup de choses ont été faites. Les avis de renouvellement, la vente est en cours. Le ménage du garage est fait. La soumission, les travaux de la brique aussi. Et l'évaluation de la valeur de l'immeuble est faite aussi. On est en attente du rapport. Et pour ce qui est du bateau en tant que tel... Le bateau, vous voyez qu'il y a juste deux items qui sont à la liste. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a une autre faille pleine qui vient avec. Ça fait qu'il reste de l'ouvrage à faire. Puis, dans tout ça, cette semaine, pour se détendre un petit peu, j'ai profité du dinghy qui était prêt. Ça fait qu'on va l'essayer. Puis, on va vous laisser sur ces images-là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501